D'abord, nouvelles de dernière heure. Revenons sur cet incident impliquant un autobus qui a heurté hier soir. Un pylône électrique à l'intersection du chemin de Chambly et de l'autoroute 30 sur la rive sud de Montréal, ce qui a entraîné la chute de la structure. L'incident a aussi entraîné une panne de courant qui a affecté environ 88 000 clients d'Hydro-Québec. Mais bonne nouvelle ce soir, la plupart d'entre eux ont depuis retrouvé le courant. Mais restons dans ce dossier, puisqu'on apprend ce soir que deux arrestations ont été réalisées par les policiers en lien avec ce dossier. J'en parle à Gislain Vallière, qui est porte-parole du SPAL. Bonsoir, M. Vallière. Bonsoir. Alors, dites-moi, pourquoi ces deux arrestations, de qui s'agit-il et qu'est-ce qu'on leur reproche? Au niveau du conducteur de l'autobus, il fera face à des accusations pour le moment de conduite dangereuse et causant des lésions. Donc, à ce stade-ci, avec l'information qu'on détient, c'est les chefs d'accusation auxquels il fait face. Dépendamment de la conclusion de l'enquête et de son évolution, d'autres chefs pourraient être ajoutés, mais ceci est pour l'instant hypothétique. Pour ce qui est de l'autre conductrice qui a été heurtée par l'autobus lors du principal impact, elle, elle fait face à des chefs d'accusation de conduite en état d'ébriété. Quand on dit conduite dangereuse, est-ce qu'on parle de vitesse, par exemple? C'est une des hypothèses qui n'est pas à être exclue. Il y aura également est-ce que toutes les précautions ont été prises en cause. Donc, sur le plan théorique, la conduite dangereuse implique que la personne aurait commis ou omis de commettre un geste qui a mis en péril la sécurité des gens qui étaient aux abords lors de l'impact. Alors, la question, c'est comment un tel accident a-t-il pu se produire quand on voit l'état des véhicules et ce pylône qui s'est écroulé, est-ce qu'on connaît la cause? Présentement, nos enquêteurs, je vous dirais, tiennent déjà passablement d'informations. Il y a les témoignages des gens, mais il y a également les reconstitutions en crimes de sein d'accident de la Santé du Québec qui ont collaboré avec nous hier. Donc, tout ceci va nous parler. Et à la conclusion, dans les prochains jours, de ces éléments-là, on sera à même d'avoir un peu plus de précision. Quels sont exactement les éléments qui ont pu mener à cet incident majeur? Beaucoup de gens ont été incommodés, évidemment, par la panne de courant. Mais vous savez, de plus en plus, nos enquêtes sont longues. Mais cela s'explique parce que la technologie maintenant qui est à bord des véhicules est également un témoin qu'on peut questionner, qu'on peut interroger. Le délai s'ajoute du fait qu'on doit aller obtenir les mandats pour pouvoir obtenir les images qui sont, elles, stockées par des entreprises privées. Donc, théoriquement, dans ces situations-là, que ce soit même pour des crimes avec de la violence, fusillade, meurtre ou quoi que ce soit d'autre, on est maintenant à même d'obtenir des images, des éléments de preuve qui n'étaient pas accessibles auparavant. Oui, ça allonge un peu le processus de quelques jours, voire quelques semaines. Par contre, nous obtenons maintenant des résultats beaucoup plus chirurgicaux dans la capacité d'arriver qu'une conclusion qui est fidèle avec le chiffre d'accusation que l'on dépose par la suite. Vous avez été inondé d'appels aujourd'hui depuis, justement, cette panne de courant. Pour quelles raisons exactement? Écoutez, beaucoup d'inquiétudes de la part d'un groupe de notre population, qui sont des personnes âgées, qui se demandaient est-ce que mon ascenseur va fonctionner, est-ce que mon appareil médical qui nécessite de fonctionner sur courant, qu'est-ce qui arrive avec ça? Si mon bouton panique, je veux l'activer parce que je fais une chute, qu'est-ce qui va arriver? Donc, il y avait beaucoup de préoccupations à ce niveau-là. Et il y avait les jeunes familles avec des enfants, des nouveaux-nés, qui avaient des inquiétudes à savoir si la température monte, qu'est-ce qui va arriver, est-ce que ça va revenir bientôt. Donc, heureusement, avant d'entrer en onde, j'ai été voir à Infopan de l'Hydro-Québec et on voyait que c'est quelques milliers de personnes seulement qui étaient privées de courant. Et c'est dommage pour ces personnes-là, bien entendu. Par contre, au moins, on est loin du 90 000 qu'on avait au début de l'incident. Êtes-vous en mesure de chiffrer le nombre d'appels reçus aujourd'hui, par exemple? Non, mais j'ai été voir les gens de la centrale d'appels avant de venir voir. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, ils sont épuisés parce qu'ils ont eu à faire face à beaucoup d'appels. Par contre, ils ont tenu le fort et on a réussi à passer au travers. Beaucoup d'accidents d'accrochage aux intersections. Les feux ne clignotaient même pas, il n'y avait pas de courant. Et on a eu quelques incidents de ce genre-là. Mais pour l'instant, nos patrouilleurs qui ont mis l'épaule à la roue, et on doit le souligner, ça a été difficile compte tenu de la chaleur. Il fait chaud pour eux aussi. Ils ont passé au travers et ce n'est pas encore terminé, bien entendu. Mais le SPAL a répondu présent encore une fois à l'appel. On ne mesure pas l'ampleur que peut avoir une panne de courant. Quand même, des appels de personnes plus âgées qui craignent pour leur sécurité. L'enquête, vous l'avez dit, va durer peut-être plus longtemps qu'autrefois. On parle de semaines, on parle de mois? On va parler probablement que dans les prochains jours, ça va évoluer rapidement. Mais une conclusion totale, on peut parler de quelques semaines de façon... On s'avance un peu à ce stade-ci, mais je vous dirais d'ici quelques semaines, la conclusion finale sera sûrement beaucoup plus claire à ce moment-ci. Et revenons sur ces arrestations. À terminant, M. Vallière, est-ce qu'on sait s'il s'agit d'hommes, de femmes? Est-ce que ce sont des personnes plus âgées, des employés d'institutions particulières? Le conducteur est une personne qui est âgée dans la soixantaine. Et pour la conductrice, c'est une femme qui, actuellement, heureusement, pour ce qui est des blessures, c'est important de le suivre, la vie... Les trois personnes qui étaient dans les véhicules ont tous été blessées, mais à différents niveaux. Mais on ne craint pas pour leur vie. Et c'est peut-être, à travers tout ce drame, une nouvelle qui est tout de même positive à travers tout ça. Et sans quoi, les chefs d'accusation n'auraient pu être beaucoup plus graves à l'endroit de ces deux personnes. M. Vallière, je vous remercie beaucoup d'avoir pris le temps de vous déplacer en studio. Merci à vous. Bonne soirée.